Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour le livre 3 du journal d'aventure d'Igor Bartali. Et bien écoutez, on est parti, let's go ! Et voilà, on est parti pour le livre 3. Le premier objectif c'est chasser les oiseaux menaçants qui ont été élus domicile dans la forêt mortelle, chercher le bâtiment maudit par la sorcière, utiliser le parchemin et affronter la sorcière, montrer la boucle d'oreille laissée par la sorcière à Baker. Et la dernière page, chercher des villageois qui se souviennent de l'incident. On va tout de suite passer au prérequis. Donc le prérequis c'est le parchemin d'Aix-Marie que vous obtenez via les quêtes semaine, via l'esprit occulte. C'est une quête que l'esprit occulte vous proposera toutes les semaines, une fois que vous aurez fini les quêtes de Calphéon, une fois que vous l'aurez vaincu dans l'histoire, vous aurez la possibilité de faire cette quête toutes les semaines. Ou sinon vous pouvez l'acheter via la boutique de Loyalty. Et après il vous faudra aussi une boucle d'oreille de magicienne. Celle-ci vous pouvez l'obtenir soit à l'HV compte 1 million, 2 millions grand maximum. Ou sinon aller farmer à la zone d'Aix-Marie afin d'obtenir la boucle d'oreille. Si c'est votre premier compte, comme c'est mon cas, vu que c'est mon premier compte, on a la possibilité de farmer dans cette zone. Et en tuant des monstres, un certain nombre de monstres, on peut obtenir la boucle d'oreille en récompense. Et bien écoutez, on est parti. Donc la première chose, c'est déjà de nous rendre ici dans la zone du sanctuaire d'Aix-Marie. Là où vous voyez il a deux petites boucles d'oreilles de magicienne à faire. Il suffit tout simplement de venir ici dans la zone. Normalement ici il y a une petite maison et vous pouvez, on peut y aller. Et voilà je suis arrivé sur place au sanctuaire d'Aix-Marie. Je vous montre sur la map où c'est que je suis exactement. Ici, là où il y a l'icône de mon cheval à côté de Bear. Je vous laisse quelques secondes, comme ça vous pouvez voir exactement où je suis pour vous repérer. Donc on est ici, donc on va commencer tout de suite par montrer la boucle d'oreille de magicienne à Baker. Puisqu'elle est juste là, devant nous. On lui parle, on fait parler, montrer la boucle d'oreille de magicienne. C'est validé. On clique ici et on peut récupérer les trois PV. On va s'avancer un petit peu dans la forêt. On va pouvoir tuer des squelettes afin de répondre à l'objectif suivant qui était chercher des villageois qui se souviennent de l'incident. Donc on les tue. Il nous en faut 20. Donc je les tue et on se retrouve juste après. Voilà, c'est tout. Terminé, hop, on peut valider la limite de poids plus 2 pour chercher des villageois qui se souviennent de l'incident. Donc pour la prochaine, on va tout simplement faire les oiseaux. Un perso qui peut viser en l'air. Comme c'est le cas avec la magicienne avec son bâton. Et vous tuez tous les corbeaux qui traînent. Donc là, on peut valider pour les oiseaux. Il nous reste donc à chercher le bâtiment maudit par la sorcière et invoquer la sorcière. Donc là, suivez-moi bien, je vous emmène à l'endroit où on peut invoquer la sorcière. Si vous n'arrivez pas à vous repérer, c'est très simple. Vous prenez le parchemin que vous avez récupéré, soit avec la quête de l'esprit occulte, soit en achetant contre Milioti. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur OK. Et ça va vous indiquer le chemin pour aller directement au niveau du spawn du boss. Et voilà, on arrive sur place. Donc c'est très simple pour la partie où il faut trouver le bâtiment maudit par la sorcière. C'est très simple, c'est le cartographe. Vous lui parlez et ça vous valide le livre. Donc pour la dernière quête, c'est très simple. On revient là où nous avons pointé tout à l'heure en faisant le clic droit sur le parchemin. Là, on fait le clic droit et on invoque. Voilà la petite sorcière. Voilà. Eh bien, pas facile avec un nouveau compte. Je vous plains. Donc on fait un clic droit déjà pour valider la quête du parchemin, pour récupérer les petits bundles. Très intéressant. Et en plus, nous avons fini la quête. Donc nous récupérons un DP. On valide. Et donc nous pouvons vérifier. Nous avons fini tout le livre 3. Nous avons accès du coup au livre 4. Eh bien écoutez, moi j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible pour finir ce livre 3. Je vous dis à très bientôt pour le livre 4. Comme d'habitude, juste avant de se quitter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est un soutien énorme. Pareil, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien énorme aussi. Si vous voulez me soutenir un petit peu plus, vous pouvez aussi me soutenir en souscrivant un abonnement. En cliquant sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Je vous dis très bon jeu à tous. Amusez-vous bien. Bye bye.